Quels sont les différents mouvements de montre ? Et oui, on se rend compte que l'on n'a jamais évoqué ce sujet, qui est pourtant essentiel pour toute personne voulant s'intéresser à l'horlogerie. Après avoir vu cette vidéo, vous connaîtrez donc les principaux types de mouvements, les avantages et les inconvénients de chacun, mais aussi comment les différencier. Et si vous êtes un peu plus expert, vous pouvez quand même rester avec nous, car on en profitera pour vous montrer de belles pièces, et je suis sûre que vous pourrez tout de même apprendre 2-3 trucs. Par exemple, une erreur qu'énormément de passionnés font, y compris des journalistes horlogers pourtant réputés. Connaissez-vous la différence entre un calibre et un mouvement ? Allez, sans tricher, donnez-moi la réponse dans les commentaires. Eh bien c'est simple, le mouvement détermine la source d'énergie. Elle peut être mécanique manuelle, mécanique automatique ou bien à quartz. C'est d'ailleurs les 3 principaux mouvements que nous allons voir aujourd'hui. Alors que le calibre, c'est l'ensemble des pièces qui va composer ce mouvement. Autrement dit, si une montre était une voiture, le mouvement serait le type de moteur. Alors que le calibre serait le nom de ce moteur, comme par exemple un M158 V8 ou un S85 V10 ou un VR6. On finira d'ailleurs par deux types de mouvements hybrides, qui allient la technologie du quartz et celle du mécanique. Bien entendu, il existe beaucoup d'autres types de mouvements, mais il reste anecdotique et avec cette vidéo, on couvrira déjà plus de 90% des mouvements. On précise que pour nous, il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre les mouvements. Certes, on apprécie un peu plus les mouvements mécaniques, mais il faut garder en tête que dans chaque type, on retrouve différents niveaux de qualité, et ce, à tous les prix. Si d'une manière générale, le quartz est beaucoup plus présent que le mécanique dans les montres abordables, la source d'énergie d'un mouvement ne suffit pas à elle seule à déterminer la qualité de la montre. Un quartz 9F de Grand Saïko sera par exemple bien plus performant qu'un mouvement mécanique de chez Seagull. Et ce n'est pas grave, ce sont simplement deux produits complètement différents, qui ont chacun leurs caractéristiques, et vu la différence de prix, il n'est d'ailleurs même pas possible de les comparer. Mais alors, comment tout cela fonctionne ? Mouvement mécanique. Le mouvement mécanique est le plus traditionnel. C'est avec lui que l'horlogerie a commencé. Les premiers mouvements mécaniques de l'horlogerie ont été inventés au Moyen-Âge, aux alentours du 15e siècle. Avant cela, les horloges étaient des objets relativement simples, qui utilisaient des systèmes de poulies et de poids pour contrôler le mouvement des aiguilles. C'est au 15e siècle que les horlogers ont commencé à développer des mouvements plus avancés, utilisant des rouages et des engrenages pour contrôler la vitesse et la précision des aiguilles, mais aussi des ressorts pour stocker l'énergie. Le principe est plutôt simple. Pour recharger une montre, on vient comprimer un ressort qui est placé dans une boîte cylindrique, le barilé. Naturellement, le ressort va vouloir se détendre pour retrouver son état initial. C'est ce qui va créer notre source d'énergie. Ces mouvements sont dits mécaniques, mais ils peuvent être alimentés en énergie de différentes manières, comme on va le voir juste après. C'est cette source d'énergie qui va permettre aux rouages et aux pignons d'afficher l'heure en activant les différents disques. Mais pour que l'énergie ne s'échappe pas d'un seul coup et puisse indiquer un temps exact, il faudra alors la réguler en contrôlant son échappement. Pour ce faire, la montre aura donc besoin d'un échappement, souvent à encre, et d'un balancier spirale pour venir réguler le tout. Mais d'où vient l'énergie ? Pour le mouvement mécanique à remontage manuel, on comprime le ressort en tournant la couronne manuellement. Le remontage manuel doit être effectué régulièrement pour maintenir le fonctionnement et la précision de la montre. Plus le ressort est remonté, plus il accumule de l'énergie et plus la montre peut fonctionner longtemps. Mais attention, il ne faut pas forcer sur la couronne. Pour ma part, je préconise 25 tours et bien sûr, arrêtez avant si l'on sent une légère résistance. Car en forçant, vous pouvez endommager le mouvement et vous serez bon pour renvoyer votre montre en réparation à l'atelier ducalibre.com. C'est le cas sur les pièces vintage. Mais certains mouvements plus récents ont parfois des systèmes de protection empêchant de trop remonter une montre. Dans un mouvement mécanique à remontage automatique, le ressort est automatiquement remonté par un mécanisme qui utilise directement l'énergie produite par le mouvement du poignet. Il existe différentes techniques pour cette automatisation. Mais le plus répandu est le remontage à rotor, aussi appelé masse oscillante. Ici, un rotor est le plus souvent placé à l'arrière du mouvement et fixé en son centre. Le principe est simple. La masse, c'est généralement sur 180 degrés et va donc toujours se positionner en direction du sol lorsque l'on bouge le poignet. C'est tout le principe de la gravité. L'énergie sera alors transmise jusqu'au ressort de barilé en venant comprimer ce dernier de manière automatique. Ici aussi, le mouvement est construit de manière à ce qu'il soit impossible de trop remonter la montre. Vous n'avez donc pas de risque de trop porter votre montre automatique. Attention, je précise aussi rapidement, comme nous en avions parlé dans un article, si vous utilisez un remontoir de montre, il n'est pas recommandé de laisser votre montre tourner de manière trop rapide et ce, en continu. Si vous laissez toujours votre montre sur le remontoir, on vous suggère alors de ne pas dépasser 1350 tours par jour et on vous met quelques liens de remontoir permettant de faire ce réglage en description. Peut-on reconnaître un mouvement mécanique ? Que son remontage soit manuel ou automatique, on peut le plus souvent reconnaître une montre mécanique au premier coup d'œil en regardant comment se déplace la trotteuse s'il y en a eu. A la différence d'un mouvement à quartz, dont on parlera plus tard, un mouvement mécanique fait glisser la trotteuse. Cela signifie que celle-ci se déplace plusieurs fois par seconde. 8 fois par seconde pour un mouvement à 4 Hz, 10 fois par seconde pour un mouvement de 5 Hz et 20 fois par seconde pour un mouvement haute fréquence de 10 Hz. Regardez donc cette zénith défilable avec son mouvement L'121 à haute fréquence, affichant les 1 centième de seconde. Et non, la vidéo n'est pas en accéléré. Nous sommes ici à 5 Hz pour le chronométrage classique, mais à 50 Hz pour la fonction du chronographe. Deux échappements sont indépendamment montés sur cette montre. Si la trotteuse glisse et qu'elle ne s'arrête pas toutes les secondes de manière saccadée, alors il s'agit probablement d'une montre mécanique. Le mouvement mécanique est considéré comme le plus noble d'une manière générale. Il est plus traditionnel et un aspect vivant qui passionne les amateurs. Il a également l'avantage d'être écologique puisqu'il n'a pas besoin de piles ou de batteries pour fonctionner. S'il est de qualité et qu'il est entretenu correctement, sa durée de vie peut facilement se compter sur plusieurs générations. Les mouvements mécaniques sont aussi moins précis que ceux à quartz, mais encore une fois, c'est d'une manière générale. Même un mouvement mécanique à plusieurs dizaines de milliers d'euros sera moins précis qu'un mouvement à quartz à quelques centimes. Et oui, votre Casio est plus précise que votre Rolex ou votre Patek Philippe. Allez, voici un petit test surprise. Selon vous, cette montre Langone Zone est donc à quartz ou mécanique ? Eh bien, si vous avez répondu quartz, alors c'est loupé. Ici, cette montre est équipée d'une seconde morte, qui est une complication très rare qui permet justement de sauter de seconde en seconde. Je vous rassure, il est quand même vraiment très rare d'en croiser. Car si avant l'arrivée du quartz, cette complication était très prisée, elle l'est aujourd'hui beaucoup moins, car elle fera passer votre belle montre mécanique compliquée en une simple montre à quartz. C'est simplement que je n'ai pas pu résister à vous montrer une telle beauté. Mouvement à quartz. Voyons maintenant le mouvement à quartz, qui utilise un oscillateur à quartz. Cet oscillateur est un cristal de silicium qui libre à une fréquence très stable lorsqu'il est soumis à un champ électrique. Ce champ électrique vient alors d'une petite batterie, le plus souvent une pile plate classique. La fréquence de vibration du cristal est convertie en impulsions électroniques, qui sont comptées par un circuit électronique pour déterminer le temps. Le mouvement à quartz est très précis. Il est peu affecté par les variations de température et les mouvements du corps. De plus, la batterie alimente le mouvement pendant plusieurs années, ce qui rend la montre très pratique à utiliser. A son lancement en 1969, le mouvement à quartz était une révolution, il était vu comme la pointe de l'horlogerie. Rapidement, il est devenu un mouvement qui entraînait toutes les montres d'entrée de gamme, et c'est encore largement le cas aujourd'hui. Il entraîne la majorité des montres numériques, mais aussi beaucoup de montres à affichage analogique. Il est très polyvalent, peu complexe, peu cher à produire, fiable, et ne demande que très peu, voire pas d'entretien. Mais alors, pourquoi le quartz a-t-il ensuite été mis de côté ? Il arrive que des amateurs voient le quartz comme la bête noire du monde de l'horlogerie. Il est en effet moins noble que le mouvement mécanique, mais chez le calibre, on trouve vraiment dommage de se couper de tout un pan de l'horlogerie pour ce genre de principe. Il existe des mouvements à quartz très intéressants, entraînant parfois des pièces magnifiques avec une histoire, un vrai savoir-faire, une vraie identité et un véritable intérêt d'un point de vue horlogerie. De plus, un mouvement à quartz de qualité est bien plus accessible qu'un mouvement mécanique de qualité, ce qui permet de proposer des pièces à des rapports qualité-prix imbattables. Le mouvement est également bien plus fin qu'un mouvement mécanique. Il n'y a pas besoin de le remonter ou de remettre à l'heure sa montre à chaque fois que la réserve de marche est arrivée à son terme. Personnellement, j'ai toujours une petite quartz, pas loin, quand je suis un peu pressée ou même quand je sais que je vais faire des activités sportives. Car oui, le mécanique est de manière générale plus fragile que le quartz. Voici une petite anecdote. Même Rolex s'est essayé au quartz. D'abord en 1970, en produisant 1000 montres équipées d'un mouvement développé par un consortium de maisons horlogères suisses dont faisait partie la marque à la couronne. Puis en 1977, en lançant les collections Oyster Quartz équipées de deux mouvements manufactures, le 5035 pour la Datejust et le 5055 pour la Day-Date. Ces mouvements étaient le très haut de gamme du quartz et bénéficiaient de finitions dignes des mouvements mécaniques des plus grandes maisons. Rolex produira les Oyster Quartz jusqu'en 2001 environ et les stocks furent épuisés en 2003. Les estimations parlent de moins de 25 000 montres produites pendant cette période. Comme on le disait plus tôt, il est facile de reconnaître une monte à quartz au battement de sa seconde. Mais comme pour le mécanique, avec l'auto et le manuel, il existe aussi différents types de quartz. En voici quelques-uns. Attention au dernier qui risque de vous surprendre. Mouvement à quartz solaire. Un mouvement solaire à quartz utilise une cellule photovoltaïque pour convertir l'énergie solaire en énergie électrique qui alimente le mouvement à quartz. La cellule photovoltaïque est intégrée à la montre et peut être rechargée par exposition à la lumière, naturelle ou artificielle. Lorsque la montre est exposée à la lumière, la cellule photovoltaïque convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique qui est stockée dans une petite batterie. La batterie alimente ensuite le mouvement à quartz qui mesure le temps. Le mouvement solaire de montre à quartz est pratique car il ne nécessite pas de remplacement fréquent de batterie. De plus, il peut fonctionner pendant plusieurs mois sans être exposé à la lumière si la batterie est bien chargée. Certaines montres vont d'ailleurs venir se mettre à 10h10 après un certain temps passé dans le noir afin d'économiser la batterie. Elles reviendront se mettre automatiquement à l'heure dès qu'elles reverront la lumière. Les mouvements à quartz solaire sont de plus en plus mis en avant sur le marché, en partie dans une logique de développement durable et de limitation des déchets. Mais aussi parce que la technologie devient de plus en plus accessible financièrement, tout en gagnant en efficacité et en fiabilité. C'est par exemple la direction que semble prendre Citizen avec leur mouvement EcoDrive qui utilise leur technologie développée en interne produisant de l'électricité dans des conditions de faible luminosité. Le mouvement mecha-quartz. Un mouvement de montre mecha-quartz est un mouvement hybride qui combine les éléments de mécanique et à quartz. Il utilise un oscillateur à quartz pour mesurer le temps avec une grande précision, mais se dote d'un module mécanique pour une partie de son fonctionnement. Dans la majorité des cas, le mecha-quartz se retrouve sur des chronographes. Dans ce cas, le mouvement à quartz donne l'heure et un module mécanique s'occupe de faire fonctionner le chronographe. On peut donc retrouver un chronographe mecha-quartz sur lequel l'aiguille du sous-cadrant de petites secondes se déplace une fois par seconde, comme un mouvement à quartz classique. Alors que l'aiguille des secondes du chronographe glisse et se déplace comme celle d'une montre mécanique. Certaines maisons décident même de tricher en quelque sorte, en utilisant le module mécanique du mecha-quartz uniquement pour entraîner la trotteuse de la montre. Cela signifie que visuellement, la montre fonctionne comme une montre mécanique avec une seconde glissante, mais avec toute la précision du quartz et le tout à moindre coût. C'est notamment le cas des AV-8 Lewin Royal British Legend Falkland. Allez, je vous promets que la technique est bientôt finie. Parlons maintenant de l'auto-quartz. Un mouvement auto-quartz marie lui aussi l'électronique et le mécanique, mais de manière différente. Il s'agit en réalité d'un mouvement à quartz, mais qui est alimenté en énergie par un rotor de montre mécanique. L'exemple le plus connu sur le marché est le mouvement Spring Drive de chez Saïko, qui annonce une précision inatteignable par les montres mécaniques, tout en utilisant les mouvements du porteur pour alimenter la montre en énergie. C'est tout ? Et non, ce n'est pas tout. Ce serait sinon trop simple, vous vous en doutez. Les mouvements que l'on vient de voir équipent plus de 99% des montres du marché. Mais il existe des exceptions, notamment chez certains horlogers indépendants et autres marques de haute horlogerie qui décident de réinventer ou réinterpréter le mouvement de montre. On peut par exemple évoquer les mouvements hydromécaniques à piston de chez HYT, les mouvements électriques qu'ils soient à diapason comme l'acutron de chez Bulova, à bobine mobile comme certaines vintage de chez Hamilton, ou à bobine fixe comme de vieilles pièces de chez Lee. L'horlogerie dans son ensemble semble donc reposer en grande partie sur le quartz et le mécanique. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve ? Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. C'était Mathilde pour Le Calibre et je vous invite à cliquer sur une des deux vidéos qui s'affichent.